A une centaine de kilomètres des Pyrénées, nous y avons rencontré Paul, qui a vendu à Ludovic, un producteur de lavande, un Valtra N575 en poste inversé. L'exploitation a fait une petite centaine d'hectares. On est séparés en trois parties. Il y a une partie plantes aromatiques, c'est à peu près un tiers. On a un tiers où on est en culture bio. Et on a le troisième tiers qui est une pension chevaux avec des parcs et des frais. C'est le tracteur de tête d'exploitation. Nous avons plusieurs tracteurs avant d'avoir celui-là. Et en fait, Valtra nous a repris deux tracteurs, un 130 et un 180, et qu'on a remplacé par un neuf, un 175, qui fait tout. L'avantage, c'est qu'il peut faire aussi bien des gros travaux. Il mène du combinant 4 mètres sans problème. Et aussi, comme là, il est sur la bineuse de lavande, qui demande un tirage très léger, et remplace les petits tracteurs avec la petite consommation. Et on est passé aux 4 cylindres pour descendre la consommation de gasoil. Par rapport aux 6 cylindres, il y a vraiment une grosse différence. On l'a vu sur les images aériennes, il y a quand même pas mal de vallons. Ça suffit quand même en puissance pour le boulot qu'il lui est demandé ? Oui. Franchement, c'est un tracteur qui est très polyvalent. Il nous remplace les deux autres sans problème. Quand il est sur du petit matériel, il consomme moins que l'ancien 130, malgré 775. Et quand on lui demande de remplacer 180 chevaux, il est là, il est au poste et il fait son boulot. Le poste inversé TwinTrack est l'une des nombreuses caractéristiques uniques qui contribuent à augmenter la productivité chez Valtra. Il permet, comme ici, de répondre à différentes problématiques de visibilité, faciliter le travail ou encore de travailler sur des reliefs particuliers, tout en préservant la santé physique du chauffeur. C'était quoi le choix de ce poste inversé dans les débuts ? Nous sommes en gros coteau. On a fait passer plein de monde avec du RTK. Le RTK est très compliqué dans les dévers. Donc on a choisi le poste inversé parce qu'Eden, pour une question de coût, c'est beaucoup moins cher. Et on a une précision qui est bien parce qu'au poste inversé, tu es vraiment derrière et tu as vraiment le travail que tu fais. Quand le tracteur partait en dévers, tu peux compenser d'abord. Quand tu as marché avant, le tracteur irrite et il s'en va. Et le RTK, on avait un peu le même problème. C'est-à-dire que le RTK, c'est très bien mais ça n'anticipe pas par rapport à lui-même. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un dévers ou n'importe quoi, moi quand je suis sur mon tracteur, j'arrive à anticiper un peu, me serrer un peu et j'anticipe que le tracteur va partir pour récupérer. Que le RTK, il attend d'être dans le problème. Une fois qu'il est dans le problème, il compense. Qu'est-ce qu'il fait d'autre en poste inversé ce tracteur ? Il fait un autre, donc là on a une deuxième bineuse aussi pour la vendre. Après on a une bineuse pour ce tournesol. Tournesol, maïs, saugeur et tout. On fait tout en poste inversé. Depuis que j'ai découvert ça, c'est génial. Et après quand on changera, parce qu'il fait beaucoup de foin, la prochaine fois qu'on renouvelle la faucheuse, la faucheuse on la mettra aussi en poste inversé. Parce que tu n'as pas besoin de tourner la tête. C'est tout devant, c'est pratique. Je ne comprends même pas qu'en France on n'utilise pas plus le poste inversé parce que c'est vrai que le soir, tu as beaucoup moins mal au cou. Le seul inconvénient qu'il a, c'est qu'on n'a pas pu mettre de relevage avant à cause de la hauteur des lavandes et que le relevage ça me rabaisse le tracteur. Donc on n'a pas mis. C'est pour une question de quoi, quand on met du gros matos derrière, ça serait bien d'avoir plus de masse devant pour Pram. C'est le seul inconvénient qu'il a, mais ça c'est dû à mes lavandes. Après un avantage, très bon rayon de braquage, une très bonne visibilité, une adhérence qui va… On a vraiment été surpris par le tracteur quand il arrivait par rapport au travail. Les équipes du concessionnaire Valtra ont su répondre avec précision aux demandes de l'agriculteur en permettant l'adaptation du poste de travail aux contraintes de son utilisation. Et c'est Paul qui a vendu le tracteur qui va nous expliquer tout ça en détail. Pourquoi cette série-là ? Pourquoi cette puissance-là ? C'est pareil, est-ce qu'il y a eu un travail de conseil justement pour remplacer les puissances précédentes ? Aujourd'hui, il avait un N-134 sur l'exploitation, c'était le gabarit qu'il recommenait parfaitement. Il était un peu juste en termes de puissance par rapport à certains équidats sur l'exploitation. Et de ce fait, moi je l'ai conseillé par des retours que j'ai sur des moyennes exploitations. C'est un tracteur à tout faire parce qu'on garde quand même le gabarit et c'est le même gabarit, c'est le même tracteur. Sauf qu'il y a de la puissance en plus et je lui avais sorti à l'époque que la puissance ne s'agénait pas et qu'il allait le retrouver. Aujourd'hui, ça a été le pari gagné puisqu'il a la puissance en plus tout en gardant le même tracteur. Sous-titrage ST' 501